Quand il avait 25 ans, elle avait 40. C'est presque comme notre président Macron. Alors quand il a épousé Khadija, elle avait 40, lui il avait 25. Donc selon quel rythme, selon quelle religion il s'est marié ? Si il avait 25, si la révélation a eu lieu quand il a eu 40, alors il n'était pas musulman, lui. Quand il avait 25, il n'était pas musulman. Donc comment il s'est marié avec Khadija ? La réponse, son cousin était un prêtre. Il s'appelait, voilà Khadija Naufal, que les Téhisiens utilisent ce prénom beaucoup. Ils utilisent beaucoup ce prénom. Alors il était peut-être chrétien. L'islam n'est qu'un simple protestantisme. Si vous voulez, c'est ça. Donc moi, je n'ai qu'à vous dire ça. J'espère que tout le monde ne prenne pas ça avec leurs nerfs, ni avec le feu qui bouillonne dans leur cœur. M. David Abbasie, c'est une personne qui a fait de longues recherches. Et il a trouvé, je crois, la vérité de cette religion, comme il est capable de trouver la vérité de toutes les autres religions. Merci beaucoup, très belle soirée. Merci, Maître Ebrahim. Je vous remercie beaucoup, puisque vous êtes un homme de la lumière. Vous voyez, un musulman comme Ebrahim, c'est un homme de la lumière. L'islam en totalité, je vais vous dire, l'islam en totalité, le Coran, son histoire, tout ça, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière dedans, puisqu'il y a beaucoup de ténébrité dedans. Je dis ça franchement. J'ai dit franchement, et je dis ça à tout le monde, parce qu'actuellement, pourquoi je dis ça ? Parce qu'actuellement, il y a une idée de dire l'islam de lumière. Non, c'est le musulman de lumière qui existe. Et ces musulmans-là, comme Ebrahim et les autres, c'est ces gens-là, avant de prendre Thierry, Thierry, je vais le prendre tout de suite, c'est ces gens-là qui peuvent sauver l'humanité, peuvent sauver l'islam, peuvent sauver les musulmans, parce que les premières victimes de l'islam politique, depuis la création, jusqu'à maintenant, c'étaient les musulmans avant tout. Si en tout, ici, 10 personnes, dans les pays musulmans, en tout, 10 000 personnes. Plusieurs millions de personnes depuis 14 siècles, dans les pays musulmans, c'était plusieurs millions, plusieurs millions, a été massacrés, tués, égorgés, etc., décapités. Alors, les gens, s'ils croient comme M. Ibrahim, ou comme M. Amadou, de tout à l'heure, en avait sur l'antenne, c'est ces gens-là qui peuvent sauver l'humanité, et l'islam et les musulmans. Je vous remercie beaucoup. Thierry, bonsoir, Thierry. Avant que vous commencez, je vous dirais encore quelque chose à vous, et à M. Ibrahim et aux autres. Vous savez, en Iran, nous avons un grand metteur en scène, d'Avoud Mir-Baghiri. Lui, il a fait un feuilleton, on peut dire, au nom d'imam Ali, et avec le courage, là-dedans, il montre Valide. Le calife, M. Ibrahim, il vient de parler, Valide, c'était, il a déjà 1300 les quelques années, après Mahomet. C'est Valide, il bouvait du vin, et il est entré dans la mosquée et fait ses prières. Et en plus, il disait que le Coran, c'est la parole de Mahomet. Il était calife, il était chef de la ville musulman, patron des musulmans. En plus, il a déjà 1300 ans, pas aujourd'hui. Thierry, bonsoir. On vous écoute, cher Thierry, bonsoir. Thierry, vous êtes là ? Vous devez nous écouter à partir de votre combiné de téléphones, pas à partir de la radio. Bonsoir Thierry. Vous entendez ? Je n'entends pas le combiné. Oui, oui, maintenant on vous entend bien, vous pouvez parler, allez-y. Allô ? Oui, Thierry, bonsoir. Bonsoir. Une chose très rapide. La plus belle des religions, c'est le catholicisme. Vous m'avez entendu ? Quoi ? Répétez, s'il vous plaît. La plus belle des religions, c'est le catholicisme. Vous m'avez entendu ? Oui, oui, oui. Pourquoi alors ? Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons, Thierry ? Pour quelles raisons ? Tu es parti, Thierry ? Ok, ok. Tu sais, Thierry, Thierry est parti, en attendant que vous composez notre numéro 08, 92, 92, 95, 20. Vous savez, depuis 40 ans, je donne une autre proposition pour améliorer peut-être la situation de l'islam en France, ailleurs, et dans le pays musulman. Ce que j'ai dit, comme il vient de dire, le catholicisme, vous savez que chez les chrétiens aussi, vous avez trois mouvements, le plus important, trois branches chrétiennes, vous avez les catholiques, vous avez les orthodoxes, et vous avez des protestants. Alors, bien sûr qu'il y en a d'autres branches chrétiennes aussi, comme les arméniens, comme l'achurine, comme Kaldani, comme Maronite, et beaucoup d'autres choses. Mais, officiellement, il y a trois. Catholiques, orthodoxes, protestants. Il y a déjà une quarantaine d'années, après l'arrivée de Roménie au pouvoir, moi, j'ai considéré que le pouvoir de Roménie, c'était un islam catholique, puisqu'il est devenu pape. Et il a commencé à gouverner, comme pape gouvernant au Moyen-Âge. Actuellement, si le pape, il gouverne, n'oubliez pas. N'oubliez pas, le pape, il gouverne actuellement, mais en cachette. Et le pape qui est actuellement, je l'aime bien, c'est un type formidable, il est éclairé, lui, je l'aime bien. Voilà, c'était pape aussi, il gouvernait. Roménie aussi, il est venu gouverner. Alors, il a créé un peu de catholicisme et de l'islam politique. Après, il y avait les orthodoxes qui jusqu'aujourd'hui, les clergés chiites, une partie, sont contre lui. Je l'avais nommé, j'avais nommé ces gens-là orthodoxes, orthodoxes musulmans. j'ai dit ça à l'époque, alors, pour améliorer la situation, il faut créer le protestantisme islamiste. Ce que je suis en train de vous dire, de faire un congrès pour annuler une partie du Coran, tout ça, c'est exactement le travail que les protestants, ils ont fait dans le catholicisme ou dans le christianisme. C'est-à-dire, ils ont pris le pouvoir de l'Église, ils ont pris presque le pouvoir des clergés, des chefs d'Église, et ils ont rationalisé le christianisme. Martin Luther King, c'est le king de ce mouvement. Comme vous savez, ce n'était pas gratuit, la création du protestantisme. C'est pour ça que les musulmans, aussi, s'ils vont créer ça, ça ne va pas être gratuit. Il y avait des guerres, il y avait beaucoup de massacres, on a tué beaucoup de gens. Actuellement, ça continue, Grande-Bretagne avec Irlande et tout ça, ça continue, mais ça a affaibli. Mais à l'époque, le protestantisme, quand c'est créé, il y avait beaucoup de victimes, mes chers amis. Alors, pour ça, voilà, on peut créer un protestantisme islamiste, mais c'est difficile tout ça. C'est difficile parce que depuis 14 siècles, depuis 14 siècles, il y avait même les pouvoirs qui sont venus, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Et tout de suite, le pouvoir s'est échouté. 0,8, 92, 23, 95, 20, vous avez la parole. Je suis en train de parler, mais chaque instant que vous téléphonez, vous avez la parole, on va vous le prendre tout de suite, vous avez la parole, et de quoi vous voulez parler, si vous avez des questions. mais pour le part des choses que David il vous dit, ce n'est pas avis, c'est des leçons de l'histoire. Moi, je vais penser que je suis dans mon cours et en train de donner des cours à mes amis, je vous donne des leçons de l'histoire. Ce n'est pas des avis. Ça aussi, notez bien, demain, si je suis là ou pas là, oh, David, il a dit ça, David, il a... c'est des leçons. Je suis en train de vous raconter l'histoire de l'islam, je suis en train de vous lire les versets du Coran en vous donnant également exactement les réponses. Vous voyez ? Vous voyez ? Ce n'est pas des blablabla que les gens viennent dire oh, pourquoi vous avez en soutenir ça, il ne faut pas en soutenir ça. Non, je ne fais pas de propagande en huit. Je vous donne des leçons listes d'histoires de Coran avec des adresses précises. Pour ça, mes chers amis, le protestantisme, on peut toujours parler de Mou'tazélé. Mou'tazélé, c'était l'école qui était créée juste après, quelques années après l'islam, l'école de Mou'tazélé et Ach'ari. Je vous dis c'était quoi ? Ach'ari était maître de M. Hassan Basri. Hassan Basri, comme tous les élèves, tout d'un coup, il lui a dit monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Tout ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Comme actuellement, la plupart des enfants dans les pays musulmans, ils n'acceptent pas les propos islamistes. Ils n'acceptent pas rendre, c'est le Dieu qui l'a ramené déjà. Les enfants, moi j'ai voulu des exemples. Les enfants de 57 ans, maintenant, ils ne connaissent pas le Dieu. Le Dieu n'existe pas, compère, il n'existe pas. Je vous assure, il faut aller dans le monde, chercher, regarder, voir les gens. Les musulmans, non, je parle des musulmans. Pour le part, des enfants musulmans, surtout les filles, surtout les filles, dans une immeuble, moi j'avais cet exemple que les enfants, ils n'attendaient d'avoir 16 ans, sortir de la maison, prendre le copain, et ils ne croient pas. Alors, soyez sûrs et certains que les enfants ne vont pas accepter ce que vous allez les imposer. Vous voyez, il ne faut pas les imposer. Vous savez, en Tadjikistan, qu'est-ce qui s'est passé ? En Tadjikistan, Imam Ali Rahmani, le président de Tadjikistan, il a fermé une grande partie de mosquée et en plus, il a dit imposer la religion aux enfants de moins de 18 ans, c'est interdit. Les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas avoir une religion. Dès qu'il arrive à 18 ans, là, il choisit la religion qu'il veut. Comme il choisit son mari, comme il choisit ça, il choisit la religion. C'est Imam Ali Rahmani, un iranien, un perse, président de la République du Tadjikistan. Un ami qui a fait ça. Allez-y, faites des études sur le Tadjikistan. En plus, c'est très joli, un endroit très... joli pour visiter. 0892-203-95-20, puisqu'on a parlé de Mautazile, voilà, Mautazile, Hassan Basri, il va contester son professeur, M. Achari, et il va sortir de l'école avec une partie des hommes comme lui. Il y avait des gens qui pensaient comme lui, qui ne pouvaient pas accepter le fanatisme qui était dispatché par la tête et la bouche de M. Achari. Et juste dans le même mosquée, même dans le même mosquée, il va aller en face ouvrir une autre école, l'école de Hassan Basri, et il devient président de Mautazile, et il crée un mouvement, une branche dans l'islam que jusqu'à aujourd'hui, une grande partie des musulmans, quand on vous dit, notez bien ça aussi, s'il vous plaît. Notez bien. puisque moi, nous sommes très imbéciles de temps en temps, puisqu'en face de nous, on a des imbéciles qui viennent nous dire des choses et n'importe quoi et tout le monde en croit. Ils nous prennent comme des imbéciles. Les imbéciles, ils nous prennent comme des imbéciles. Quand ils viennent, ils disent, il y a un milliard et demi de musulmans, vous avez insulté un milliard et demi de musulmans, patati, patata, patata. Parmi un milliard et demi de musulmans, vous avez énormément de gens laïcs. Moi, je le connais, je le vous, et actuellement, il existe. Allez-y dans les médias, dans le YouTube, cherchez même en Irak, en Iran, en Syrie, dans le pays, en Turquie, vous allez trouver ces gens-là, même en Arabie Saoudie. Même en Arabie Saoudie. Ce jeune homme-là qui a tué Khashoggi, l'héritier, M. Mohamed Ben Salman, il est contre l'islam. Il est en Arabie Saoudie. Mais il a ouvert des discothèques. Il a ouvert des discothèques. Il a autorisé les femmes à conduire. Il est en train de casser tous les principes de l'islam lui-même. Allez-y, faites vos études. En Arabie Saoudie. Ce garçon-là, depuis qu'il est venu. Alors, il est en même temps bien saoul. M. Khashoggi, il a fait beaucoup d'autres pétits. C'est autre chose. Mais je vous donne deux exemples. Arabie Saoudie, la terre de l'islam. Allez-y voir qu'est-ce qui se passe actuellement dedans. Et il organise des concerts, des musiques. Même cette année, il avait organisé un concert, oh lolo, avec une dizaine d'artistes iraniennes qui les ont invités de Los Angeles. Ils sont allés là-bas sans château, sans rien, ils dansaient, les musiques. Et beaucoup d'autres choses. La plupart des choses que ça interdit par les imams, par les clergés musulmans, même en France, il dit ça interdit pour les femmes. lui, il les a autorisés en Arabie Saoudie, la terre de l'islam. Notez bien ça, s'il vous plaît. Notez bien ça. Vous que vous êtes des hommes de lumière, quand vous venez sur cette antenne et sur d'autres antennes, notez tout ça, prenez note. Alors, Hassan Basri, il va ouvrir son école, Moutaz, il va dire que le Coran c'est la parole de Mahomet, il va dire que le Dieu n'existe pas comme il dit, l'histoire d'Allah et tout ça, et jusqu'à maintenant, ça existe. Alors, parmi un milliard d'ennemis, il y a beaucoup de gens qui sont disciples de Moutazelais. Ils sont athées. Ils sont athées. Et ils sont, je ne sais pas, attendez, Daniel, oui, 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 Daniel, on va le prendre, puisque Daniel, il est là, on va le prendre tout de suite, après on va continuer. Daniel, bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute, M. Daniel. Oui, je prends l'émission en route, donc, du coup, j'essayais à peu près de comprendre ce que vous disiez à propos de l'islam, et là, après ce que j'ai compris, coupez-moi si je me trompe, en gros, vous disiez que il y a beaucoup de mauvaises interprétations de l'islam, mais que certains grands théologiens issus de cette religion ont fait en sorte, en quelque sorte, de la moderniser et de la rendre, on va dire, plus proche de nos valeurs occidentales. C'est bien ça ? Non, vous n'avez pas bien compris tout ce qu'on a dit, c'est votre... On n'a pas dit exactement la même chose de dire. On a dit, depuis 14 siècles, il y avait énormément de contestations dans l'islam, énormément de gens tués, énormément de gens qui ont essayé de moderniser l'islam, qui étaient tués, massacrés, exécutés. Alors, maintenant, s'il y a des hommes courageux qui vont faire ça ou si c'est impossible, puisque, j'ai cité juste le départ de mon émission, comme quoi, aujourd'hui, même dans les pays musulmans, une grande partie des pays musulmans, y compris l'organisation de coopération islamique et du monde, ils ont décidé d'incoter la France à cause des caricatures et tout ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez dire, mon cher Daniel ? On vous écoute, allez. Vous ne m'avez pas écouté ? Moi, ce que je voulais dire, c'est... Je vais se tomber ce que vous avez capté dans 2-3 minutes et écoute de 60 minutes que j'ai fait. On vous écoute. Vous, qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, non, je voulais simplement donner mon opinion personnelle qui vaut ce qu'elle vaut. Simplement, pour moi, les islam, le souci, c'est que c'est une religion qu'on a trop tendance dans notre monde occidental et particulièrement en France, on a tendance à la calquer sur le christianisme et à partir de là, on fait une grosse erreur parce que ce n'est pas du tout le même livre religieux. Le prophète de l'islam n'est absolument pas le prophète, en tout cas, le fils de Dieu, Dieu fait homme tel qu'il est décrit dans la Bible. Et donc, le souci, c'est que, pour moi, on se confrontera toujours à un mur lorsque l'on parlera de l'islam et qu'on essaiera justement de moderniser cette religion parce que vous avez parlé, à un moment donné, vous avez parlé des hadiths. Les hadiths, c'est très important d'en parler parce que, en fait, ça concerne les sunnites. Daniel, je n'ai pas parlé de hadiths. Ça non plus, je n'ai pas parlé de hadiths. Voilà, mais c'est très important. Je n'ai pas parlé de hadiths. Je vous ai dit, vous ne m'avez pas écouté, ne me citez pas, s'il vous plaît. Je n'ai pas parlé de hadiths, j'ai parlé de Coran même en disant que le Coran même, dedans, il y a des choses à annuler, à mettre de côté, etc. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, les hadiths sont effectivement très importants et corollaires au Coran puisqu'en France, c'est surtout la communauté sunnite qui est présente plutôt que la communauté chiite qui est vraiment minoritaire et donc, même si elle est quand même présente aussi. Et donc, le souci, c'est que, notamment dans les hadiths, il y a vraiment des appels très clairement à imiter la vie du prophète et le prophète de l'islam, il égorgeait des gens, il faisait la guerre aux enfants fidèles, ce n'était pas Jésus, quoi, je veux dire, il ne tournait pas la joue gauche, voilà, il n'avait pas les pieds de ses apôtres. Daniel, Daniel, s'il te plaît, écoute, je vais encore te donner un cadeau encore plus de ce que je viens de dire. Tu sais, quand tu dis hadiths, c'est les paroles sans justificatif. Mais quand tu parles du Coran, le Coran, c'est le livre que tous les musulmans croient. Tout ce que tu viens de dire sur les... tout et les gens, enfin, la violence, voilà, tout ça, ça existe dans le Coran même. C'est pas la peine de dire hadiths, parce que quand tu dis hadiths, les gens, ils vont dire, oh, ça existe, ça n'existe pas, non, laisse tomber hadiths. que vous voulez parler de l'islam. Vous oubliez le hadith, mais par contre, dans le Coran même, il y a une grande partie du Coran des versets contre les femmes, contre d'autres religions, qu'il soit christianisme, judaïsme, contre les athées, et contre les gens qui ne croient pas à Mohamed comme un prophète, etc., etc. et il ordonne de tuer tous ces gens-là. Pour ça, et pour que vous soyez solide au moment que vous voulez parler, ne donnez jamais la référence au hadith, vous dites ça, ça existe dans le Coran même. Et moi, mon livre, « Islam n'est pas une religion, mais un parti politique », là-dedans, même, j'ai cité les versets du Coran. C'est pour ça quand on te dit hadith, tu vas prendre la crédit de tes propos. C'est pour ça que je me permets de te couper, de te dire ça, que tout ce que tu viens de dire, ça existe dans le Coran même. L'estobé hadith. On vous écoute. On vous écoute. Oui, effectivement, tout ça pour vous dire que pour toutes ces raisons et pour ce que vous dites à savoir que dans le Coran même, il y a des appels très clairs à la violence et le souci aussi du Coran, c'est qu'il y a une partie assez pacifique et voilà, justement, il n'y a pas vraiment d'appel à la violence et il y a même plutôt une ode à une forme de fraternité, sachant que, bon, ça, on ne le dit jamais forcément dans les médias, mais cette fraternité, elle existe surtout au sein de la communauté des croyants, c'est-à-dire au sein de l'Ummah et surtout, en fait, le Coran suit aussi le parcours de Mahomet et puisque, au départ, Mahomet est minoritaire, il est beaucoup plus pacifique et puis quand il commence à avoir une armée derrière lui, ce qui est tout à fait logique, il est beaucoup plus guerrier et le souci, c'est que les versets les plus récents abrogent les versets les plus anciens et donc, forcément, les versets plus pacifiques sont censés être abrogés par les versets plus guerriers et donc, il y a aussi tout ce problème, peut-être que vous en parlez, vous en avez déjà parlé, de la taqya musulmane, c'est-à-dire qui permet aux croyants de mentir quand il est minoritaire dans un pays et donc, c'est aussi très compliqué, ça, parce que du coup, comment discerner chez un croyant musulman si celui-ci fait usage de la taqya en se dissimulant et en disant qu'il est tout à fait, par exemple, sur les valeurs de notre monde occidental ou alors qu'en fait, effectivement, il est tout à fait honnête, donc c'est très difficile. Donc il y a aussi cette possibilité pour le croyant musulman de tout à fait mentir, ce qui est permis pour lui. Et donc, effectivement, tout ça fait que, pour moi, en fait, on ne peut pas, si vous voulez, moderniser une religion qui est une religion du livre et dont les versets sont intangibles. Donc, pour moi, c'est peine perdue. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est faire en sorte à justement que finalement, chaque civilisation demeure ce qu'elle est, ne pas chercher nécessairement à vouloir moderniser les musulmans et ne pas non plus chercher à les faire venir dans notre monde occidental. Voilà, pour moi, c'est un petit peu chacun chez soi et voilà, tant que les uns n'empiètent pas sur le territoire de l'autre, après tout, chacun est libre d'avoir les valeurs qu'il a envie d'avoir. Moi, je ne jette pas la pierre aux musulmans tant qu'ils n'en posent pas leurs lois dans notre monde occidental. Pour moi, ils ont le droit d'avoir leur civilisation même si elle ne me convient pas. Donc, voilà ce que je dis. que j'avais à dire. Merci Daniel. Merci Daniel, c'était sympa de t'exprimer, je te remercie beaucoup, mais vous savez, malgré toutes les connaissances que vous avez sur moi, David Abassi et mes idées et mes écrits, je veux vous dire quelque chose ce soir. pour dire quelque chose, moi, de mon côté, j'ai tout écrit, j'ai tout dit depuis 40 ans sur cette antenne, sur mes sites internet et dans mes émissions télévisées que j'ai fait moi-même ou dans les autres télévisions dans le monde, j'ai tout dit et vous me connaissez. Mais pour ne pas fermer toutes les portes, au moins pour notre peuple ici et maintenant en France, pour les Français, surtout que maintenant, vous savez, notre époque d'aujourd'hui, ce n'est pas l'époque d'il y a déjà 40 ans dans les années 80, 90, etc. Si nous sommes en 2020, mes chers amis, 08, 92, 23, 95, 20, c'est le numéro que vous pouvez appeler, vous appelez n'importe quand, tout de suite, je vous prends, en attendant, je vais vous dire, pour sauver la jeunesse musulmane, qui n'ont rien de tout que l'islam en main, parce que c'est ça, vous êtes de n'importe quel pays musulman, en France, ils n'ont rien de tout, ils n'ont rien de tout que l'islam, parce que la civilisation ancienne s'était oubliée, si c'est des égyptiens, ils avaient une civilisation tellement riche, 4000 ans avant la création de l'islam, les femmes régnaient en Égypte, les femmes régnaient en Tunisie, en Algérie, Kahané, la civilisation de Kardashe, Kardashe, c'est en Tunisie et en Nord-Afrique, Phénécienne, les grandes Phénéciennes au Liban, en Syrie, la civilisation de Babylée, tout ça s'était détruit, les enfants de tous ces pays-là, la Perse et Turquie, ce n'était pas Turquie, c'était Rome, c'était Rome, Rome, Romain, c'était la grande civilisation romaine, mitraïsme et après christianisme, alors, ils ont mis l'épée en disant vous devriez un musulman sinon je coupe la tête, ok, ils sont devenus musulmans, mais à tout le monde qu'ils sont musulmans, ils ne connaissent pas leur histoire ancienne et les chefs non plus, ils ne font rien rappeler ça sauf Habib Bourguibé, sauf Jamal Abdel Nasser, comme Reza Shah en Iran, comme Atatürk, grande Atatürk en Turquie, quelques chefs qui sont venus dans tous ces pays-là pour faire rappeler l'histoire l'ancienne de leur peuple avant l'islam, ils ont réussi dans leur époque même, mais après c'était oublié et foutu en l'air, Habib Bourguiba c'est une grande personnalité, une grande personnalité internationale, il a fabriqué de la Tunisie en Tunisie, tout, on laisse le Ravra avec des gens tellement à tout, comme il y a déjà 1400 ans, les islamistes ils sont venus, ils ont détruit presque, mais jusqu'à maintenant ça va mieux par rapport à d'autres pays, le Maroc il est savable puisqu'ils sont un peu sages, tout ça, mais Algérie, regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait les islamistes et d'autres pays, pour ça, Atatürk, il est parti maintenant, ce monsieur-là qui est venu, il va conquérir le monde entier, il est avec la Chine et avec la Russie en train de prendre, il devient une grande puissance mondiale, la Turquie, mondiale, islamiste, c'est ça qui est grave, alors, les enfants de tous ces pays-là qui sont ici maintenant en France, même en Allemagne, je parle de la France, ils n'ont rien à la main, pour ça, ces gens-là, on ne peut pas dire ok, l'islam c'est fini, pac, 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 il faut donner cet courage, cet avantage d'aller voir leur imam, leur chef religion en disant baba, je veux que tu modernises mon religion, cette religion, je veux que tu la modernises, au moins, vous lui donnez un chemin pour aller voir le chef de mosquée, les imams, mais comme je viens de vous dire, c'est impossible, mais comme je viens de vous dire, aucun mouvement musulman, association, combien d'associations existent en France, seulement dans la ville qu'ils ont tué Samuel, parce que j'étais dans les manifestations l'autre jour devant le lycée, etc., c'est le maire de confinement Saint-Honorin, lui-même, il a dit, il a dit dans cette ville, j'ai 300 associations, il était fier de dire qu'il y a 300 associations, et je vous assure si vous allez voir, une grande partie de ces 300, c'est des associations musulmans. À quoi ça sert de créer des associations musulmans trop sur ces petits villages? À quoi ça sert ça? Il faut créer des écoles, des centres de loyer, il faut parler de la laïcité, il faut encourager les laïcs, ce monsieur-là, Samuel, on avait porté plein contre lui, lui, il a porté plein contre les jeunes, il n'en a rien qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui... Heureusement, il y en a, l'archive, mais si l'archive, il n'y en a pas, mais bouquin, il y en a. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je dis, il y a déjà 40 ans, 35 ans, je dis, si on n'arrête pas ces gens-là, le danger, ça va être pire. Il y a le danger, c'est pour ça, pour que la jeunesse musulmane en France sache qu'ils ont une responsabilité parmi les chefs musulmans, les imams de Musque et leurs parents, ils doivent exiger cette modernisation de l'islam, qui est impossible, hein? Moi, je vous dis tout de suite, c'est impossible, mais il faut le demander. Comme ça, tu peux ramener les enfants dans le chemin de la laïcité. Quand ils vont aller voir qu'un an, deux ans, il n'arrive à rien de tout, mais il faut le vérifier parce que sinon, ils vont tomber dans les mains des islamistes. Après, dès qu'ils voient que là-bas, il n'y a rien de tout, ils vont venir de ce côté-là. Ils vont venir de ce côté-là. Tout savoir sur l'islam politique, ou si c'est un de mes livres, que vous pouvez le prendre sur l'Amazon, écoutez très bien. Depuis 40 ans, je vous ai dit, et je précise. Je dis ça, notez bien. Je ne veux pas que demain, vous venez de dire n'importe quoi. Quand je parle de mes bouquins, et quand je dis que vous pouvez acheter sur l'Amazon, ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas pour l'argent parce que je ne gagne pas. Mes bouquins, vous pouvez l'acheter par le PDF ou le bouc comme vous voulez, de toute façon, avec 3 ou 4 euros. 3 ou 4 euros. 5 euros. Et moi, je ne gagne qu'à 1 euro dedans. 1,50 euros. Vous voyez, ce n'est pas pour l'argent que je parle de mes bouquins. En plus, c'est Amazon qui va imprimer et qui va envoyer rapidement pour vous. Je ne suis même pas ni auditeur parce qu'à l'époque, dans l'ancien monde, parce que vous savez, c'est le nouveau monde de Jeff Bezos et Bill Gates. C'est dans l'ancien monde et j'avais, dans l'ancien monde, dans l'ancien monde, dans l'ancien monde, j'imprimais mes bouquins, l'éditoire était moi-même et Amazon, ils les vendaient, même à l'époque, ils vendaient beaucoup. Maintenant, Amazon, il imprime et il envoie pour vous rapidement si vous achetez le bouquin et si vous achetez le PDF, tout de suite, vous l'avez. Et je ne gagne pas de l'argent, je précise. Je précise. Ce n'est pas pour l'argent que je vous donne la référence à lire le bouquin de David Abbassi sur Amazon et vous avez énormément d'informations, énormément de sujets qu'encore après 40 ans, on va venir parler. Et dans les États-Unis, j'ai reçu des messages, même de la France, qui ont dit tout ça, on doit mettre dans le manuel des écoles pour que les gens, ils apprennent. on doit acheter, mettre à la disponibilité de toutes les écoles, même de tous les députés, de tous les sénateurs qui ne connaissent pas l'islam. C'est super. Alors, 08 92 23 95 20, vous avez la parole, on va écouter une petite musique, si vous voulez, en attendant que vous prenez votre combiné de téléphone et appelez-nous. 08 92 23 95 Radio, ici maintenant, 95 25 25 27 25 25 25 26 26 27 27 28 31 32 32 33 33 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501